La retraite, elle est à nous ! On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder ! Et la retraite, elle est à nous ! On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder ! Elle est à nous ! Et la retraite, elle est à nous ! On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder ! On est là, on est là, même si maître on ne le veut pas, nous on est là. Pour le maire des travailleurs, il faudra manger meilleur, même si maître on ne le veut pas, nous on est là. Une réforme d'économie rapide, brutale et injuste. Il faudrait que l'on travaille toutes et tous plus longtemps pour produire plus, au profit de qui exactement ? Parmi nous d'ici, personne n'en sort gagnant ni gagnante. Le gouvernement de plus en plus fébrile, de moins en moins persuasif, bégay. Le déficit de la Caisse des retraites est abyssal ? Mensonge ! D'abord, parce que le déficit n'existe pas encore. Ensuite, s'il y en a un, ce serait 12 milliards annoncés. Doit-on rappeler que l'ensemble des aides reçues par les entreprises représentait en 2019, une seule année, 157 milliards ? Le gouvernement dit vouloir sauver notre système. Si on ne le réforme pas, il est en danger. Mensonge ! Poitou rappeler que cette même majorité était prête en 2019 à faire voler en éclat notre système par répartition. Selon Macron et ses sbires, c'est une réforme de justice sociale qui améliorera le sort des femmes. Mensonge ! La majorité des femmes part déjà plus tard à la retraite. Avec la réforme, elles vont être contraintes de travailler encore plus longtemps, tout en subissant toujours les effets de la décote. Et oui, pour beaucoup, elles ont des carrières hachées ou des temps partiels subis sur des contraintes précaires. La validation des trimestres pour enfants, au passage, deux fois moins importante dans le public que dans le privé. Ne compense pas l'absence de carrière complète. On risque de se répéter, cette réforme est un choix, un choix politique clair. Faire porter au plus grand nombre des cadeaux fiscales que l'on promet à une petite priorité. L'âge de la retraite à 64 ans ne se négocie pas. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques semaines déjà Margaret Borne. Pour une fois, nous sommes d'accord. Il n'y a rien à négocier, c'est non à l'allongement de la durée de cotisation. Et non au recul de l'âge de départ à la retraite. 70% de la population dit non. Et des millions de personnes défilent chaque semaine pour dire non. Alors, qui est donc la minorité qui bloque le pays ? On ne bloque rien, nous. On montre à ceux, au gouvernement, qu'il ne peut pas tourner le doigt à celles et à ceux qui ont fait tourner le pays pour débloquer la situation. On a même des propositions. Augmenter les salaires de toutes et tous, plus de cotisations, plus de sous dans les caisses des retraites. Augmenter les cotisations des entreprises. Elles baissent constamment depuis 30 ans. Sans qu'aucun bénéfice sur l'emploi n'ait été mesuré. et coûtent 30 milliards par an. Mettre en contribution les plus grosses fortunes. On se trouve de 3,7 milliards d'euros par an à cause de la submission de l'ISF. Et de centaines de milliards à cause de la fronte fiscale. La cerise sur le gâteau fiscal, c'est que la France n'a mis aucune taxe sur les superpropies. Tant que solutions existent. De l'argent, il y en a. Le problème, c'est comme toujours sa répartition. Et avec ce pognon de dengue, on pourrait non seulement lutter contre une régression, mais travailler à une amélioration pour tous, comme disent tous, une retraite à 60 ans, sur la base d'une durée de cotisation de 37 ans et demi, prenant en compte les années d'études. Ils sont bornés ! Soyons têtus ! Nous pourrons gagner ! Nous devons gagner ! Nous sommes fleurs de notre unité ! Nous sommes déterminés ! Nous sommes solidaires ! Soyons en grève ensemble ! Descendons dans la rue ensemble ! Occupons la rue ensemble ! Portons ensemble nos valeurs de justice sociale ! Bloquons le pays jusqu'au retrait de ce projet de contre-réforme des retraites ! Organisons-nous sans attendre ! Puis à présent pour recondrir la grève dans tous les secteurs ! Revenez-vous à Pochon le 15 mars à 13h30 ! Je vous remercie ! Le micro il est ouvert ! Pour voir comment on engage et on continue cette bataille, au-delà de mercredi, jusqu'à ce que M. Macron, qui méprise l'ensemble des organisations syndicales, ainsi que l'ensemble des citoyens de ce pays, recule, nous dégage ! De s'organiser, hors des syndicats, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller bloquer ma chabilule, enfin disons qu'ici on n'a rien, c'est en fait une attitude citoyenne. Il y a des palettes qui sont dans chez un verre, elles s'ennuient, je suis passée le camp tout à l'heure, je me dis « Oh les pauvres ! » Voilà, on bloque, on l'a fait en tant que gilet jaune, on l'a bloqué sans faire de dégâts, sans provoquer des catastrophes, mais simplement dire, voilà, les canyons s'arrêtent ! Mercredi, prochaine manifestation, chacun amène avec soi les renseignements concernant les secteurs en lutte, le nombre de manifestants, pas de manifestants, de grévistes, le nombre de personnes en débrayage, et en fin de manifestation, amène ses propositions pour continuer la lutte. Mercredi, prochaine manifestation, amène ses propositions pour continuer la lutte, le nombre de manifestants, amène ses propositions pour continuer la lutte.